... Donc, Eric Lallot, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui en tant que, comment on peut dire, intervenant au Festival de la Vie. Voilà, j'interviens au Festival de la Vie pour présenter ma pièce de théâtre qui a pour titre « Je suis prof mais je me soigne ». C'est une pièce de théâtre qui présente un enseignant qui débarque sur scène et qui a ses propres convictions. Il est certain de ce qu'il avance, il sait tout sur la vie, il sait tout sur sa matière. Et en fait, ses convictions vont s'effriter. Et en fait, c'est un bonhomme qui va s'effondrer complètement, c'est-à-dire qu'il va sombrer dans un burn-out, non seulement avec ses élèves, les parents d'élèves, son directeur, sa femme et son fils. Et la première partie, bien évidemment, est comique. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit du pur vécu, c'est-à-dire ce que je vis dans un établissement scolaire. Ce que j'ai pu observer depuis 25 ans, puisque je suis directeur depuis 10 ans et professeur d'anglais depuis 25 ans. Et dans la deuxième partie, c'est un professeur qui va se reconstruire à travers des rencontres, des lectures et des prises de conscience. La deuxième partie, en fait, est très touchante parce qu'on touche le cœur des gens. Et en fait, à la fin de la pièce de théâtre, on va découvrir une personne qui est diamétralement opposée à ce qu'il était au début de la pièce de théâtre. Donc, c'est une renaissance qui interpelle tout le monde. On dit souvent que c'est un spectacle, vous savez, on va le voir et on repart avec, en fait. Parce que c'est un one-man show qui a pour but de faire évoluer les consciences, de grandir en conscience et d'avoir une perception à la fois sur soi-même et sur les autres qui va évoluer, qui va changer, mais pour le bien-être de tous. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment vous est venue cette idée de faire une pièce de théâtre là-dessus ? Alors, c'est une question intéressante. En fait, au départ, il y a une vingtaine d'années, lorsque j'ai débuté l'enseignement, j'étais imitateur. En fait, j'aimais faire rire les gens et je l'ai fait pendant une certaine, pendant une quinzaine d'années. Puis, j'avais envie de passer à autre chose, c'est-à-dire que je m'étais beaucoup intéressé au développement personnel. Je m'intéressais bien évidemment à mon métier en tant qu'enseignant et puis directeur il y a dix ans. Et l'idée m'est venue, en fait, d'associer à la fois le rire et le développement personnel pour présenter une pièce de théâtre qui aurait pour but, justement, de faire évoluer les consciences. D'où cette idée d'allier le rire au développement perso pour présenter une pièce de théâtre qui est originale. Alors, peut-être courageuse, c'est ce que certaines personnes me disent. Vous êtes directeur, est-ce que ce n'est pas risqué ? Mais bon, jusqu'à présent, je veux dire, personne n'est venu me voir pour me dire que ce n'était pas bien, que c'était mal. Et les choses évoluent bien. Donc, j'ai participé à deux festivals d'Avignon et un peu plus de 2000 personnes, en parlant du festival, ont vu cette pièce. D'accord. Ben, super. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez que cela apporte ? Qu'est-ce que vous attendez, en fait, de la vision de cette pièce par rapport au public ? Quelle réaction vous aimeriez qu'il ait ? Et qu'est-ce que vous attendez, tout simplement ? Moi, qu'est-ce que j'attends concrètement ? J'attends... En fait, j'ai aucune attente. J'ai envie d'offrir ma propre perception du monde. Mais ce qui est important, c'est de voir des personnes qui, à travers cette pièce de théâtre et après avoir vu cette pièce, vont réagir différemment et vont percevoir le monde d'une façon différente. Vont gagner en... des personnes qui peuvent gagner en bienveillance, par exemple en empathie, sans juger les autres. Parce qu'on ne peut pas juger qui que ce soit. On ne connaît pas les gens, on ne sait pas ce qu'ils vivent, on ne connaît pas leur vécu. Donc, il y a cette notion de bienveillance et d'empathie qui est importante. Et puis aussi, le but, j'ai envie de dire, le but de cette pièce de théâtre, c'est aussi d'aider les enseignants qui encadrent nos futurs adultes à les accompagner, à ne pas les juger et à les aider à vivre debout dans un monde en crise. C'est un monde difficile dans lequel nous évoluons. Mais je pense que notre façon d'être en tant qu'adulte est déterminante. Je dis bien déterminante. Et je pense que le rôle d'un enseignant, c'est toujours d'encourager, de voir l'aspect positif qui existe chez chaque élève. C'est vrai que nous avons été formés en tant qu'enseignants pour voir ce qui ne va pas. Lorsqu'on examine la copie d'un élève, on prend un stylo rouge. Donc, dès le départ, j'ai envie de dire que les choses sont un peu faussées. Donc, d'aider les enseignants à voir ce qui est positif chez un enfant, à l'encourager, à faire preuve d'empathie, à être bienveillant et à lui faire comprendre qu'il a un rôle à jouer dans la société de demain. Et que, quelles que soient ses notes et quel que soit son rythme d'évolution, qui peut être différent des autres élèves, eh bien, il a ce rôle à jouer. Il est aussi important que les autres. Quelles que soient ses notes à l'école. Et ça, je répète, c'est important parce qu'on a trop tendance. C'est d'ailleurs le titre du premier chapitre de mon livre, « Ce que l'on ne vous apprend pas à l'école », vous êtes plus qu'une note. On a tendance à... Et c'est une nécessité presque, ou presque un stress. Il faut absolument cataloguer un élève pour lui trouver une profession, pour dire « Ça y est, il est casé, voilà ce qu'il va faire de sa vie ». Non ! Un élève qui est en difficulté, je veux dire, s'il a 14 ans ou 15 ans, peut se révéler 10 ans plus tard et briller en société. Je veux dire, on évolue en permanence. Et notre rôle en tant qu'adulte, c'est vraiment d'accompagner ses enfants à identifier leur passion, à découvrir qui ils sont réellement et ce qu'ils ont envie d'apporter aux autres. Mais une chose est certaine, nous avons tous un rôle à jouer. Et est-ce que vous pensez justement qu'en faire une pièce de théâtre, c'est aussi faire en sorte que le message soit peut-être plus fluide ? Tout à fait. Tout à fait. Se servir d'une part de l'humour, c'est une pièce de théâtre dans laquelle je ne juge pas, il ne s'agit pas du tout d'une leçon de morale, dans le sens où je dis aux gens ce qu'ils devraient faire, je touche le cœur des gens. Et je parle de mon expérience encore cette année, comme l'année dernière au Festival d'Avignon, j'ai vu des gens sortir, je reviens encore le regard de cet homme qui était debout, qui était à une dizaine de mètres de moi, et c'est sa femme qui est venue acheter le livre et qui a dit « mon mari ne peut pas venir vous voir, il est remué ». Il avait les larmes aux yeux. Et beaucoup de gens qui, voilà, justement, sont touchés. Et à partir du moment où on touche le cœur des gens, forcément, on va avoir une incidence sur leur vie. Mais sans avoir à leur dire ce qu'ils ont à faire, eux le savent, de toute façon, intérieurement. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Est-ce qu'il y a des prochaines dates ? Et où ? Il y a des prochaines dates qui sont prévues dans le sud de la Drôme, dans la région de Cré, ce sera le 16 octobre. Une autre qui devrait se confirmer au mois de novembre. La ville d'Yeux, ce sera dans le sud-ouest, tout près de Montouban. Et puis d'autres contacts qui sont à confirmer depuis ce début du Festival de l'École de la Vie. On rencontre des gens qui sont intéressés, qui sont interpellés. C'est vrai que chaque rencontre est riche. On rencontre des gens différents et qui ont envie d'en savoir un peu plus. Merci beaucoup Eric Lallot. On vous souhaite beaucoup de succès pour cette pièce. Et je vous dis à bientôt. A très bientôt, merci.